Jumelles Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler de jumelles. On va voir un peu comment les choisir selon notre activité. Qu'est-ce que signifient les chiffres qu'il y a dessus et comment les régler ? Dans les jumelles, il existe différents gabarits. Ce gabarit va se traduire au niveau des chiffres qu'on va retrouver dessus. On va avoir des grosses jumelles de ce type ou des plus petites qu'on va pouvoir transporter. Ici par exemple, on va retrouver un petit florilège de taille. On va avoir par exemple du 10 x 42, 10 x 56, 8 x 42, 8 x 32, 10 x 25, etc. Les chiffres vont correspondre au grossissement. C'est le premier chiffre. Avec celle-ci, on va grossir 10 fois ce qu'on va regarder. Et 56 correspond tout simplement au diamètre en millimètre des optiques qu'on a de ce côté. Donc on va être sur 56 mm. Sur un modèle un peu plus commun qu'on pourrait retrouver par exemple pour faire des randonnées, on va être sur du 10 x 25. Donc 10, c'est le nombre de fois qu'on va grossir ce qu'on regarde. Et 25 correspondra donc à la sortie ici sur ces optiques qui font 25 mm. Donc ce choix de taille va dépendre en grande partie de l'activité qu'on compte faire. Donc on va partir sur les modèles les plus opposés ici avec la 10 x 56 et la 10 x 25. Donc il y a une énorme différence au niveau du gabarit. Donc on aura plus tendance à partir en randonnée avec ces petites jumelles ici que porter les grosses qui font bien plus d'un kilo. Par contre, pour par exemple aller se poster à la chasse, lorsqu'on va rester fixe, on va pouvoir se permettre de porter des plus grosses jumelles. Ou alors pour observer les oiseaux. Ce genre d'activité, il n'y aura aucun souci à partir du moment où on va être fixe. Donc ce sera plutôt des jumelles qu'on va avoir tendance à porter dans un véhicule ou un bateau, un canoë ou quoi que ce soit. Et lorsqu'on arrive sur un camp fixe, on va les sortir pour observer. Ce n'est pas vraiment une paire qui va servir vraiment à marcher, marcher des heures et des heures. De par le poids mais aussi par l'encombrement. On va plus avoir tendance à prendre des petites jumelles comme ça. Et ensuite on va avoir des tailles intermédiaires. Donc qui vont nous permettre d'avoir des avantages des plus grosses sans avoir trop d'encombrement. Et on va voir aussi qu'il existe des monocles ici, des monoculaires. Qui vont avoir l'avantage d'une grosse paire de jumelles avec un encombrement réduit. Même si ça va être beaucoup moins agréable de s'en servir qu'une paire de jumelles. Voilà pour terminer sur l'encombrement. Avec les plus petites et les plus grosses, on a vraiment une énorme différence. On s'imagine bien plus facilement glisser ceux-ci dans le sac à dos que les grosses. On va aussi pouvoir l'accrocher par exemple à la ceinture. Un autre élément pour bien choisir ces jumelles, ça va être le champ de vision qu'on va avoir. Donc on va regarder, c'est écrit en bas, sur cette partie là. Donc on va avoir pour un objet placé à 1000 mètres, 129 mètres de champ. Donc au plus le champ va être large, au plus il va être simple par exemple de suivre des oiseaux en vol. Ou ce genre de choses. Donc le champ va être important. Ensuite on va pouvoir regarder si les jumelles sont étanches ou pas. Ce genre de détails par rapport à la robustesse dans la forêt. Toujours sur la taille de cette lentille. Au plus la lentille va être grosse, au plus on va autoriser de lumière à rentrer à l'intérieur. En prenant simplement les chiffres qu'on vient de voir, sans prendre en compte la grosseur, l'encombrement et le poids des jumelles. On aurait tendance à penser directement que ça va être plus intéressant de prendre une grosse paire de jumelles qui a le plus fort grossissement, avec une grosse lentille et un champ de vision assez large. Mais on va voir que c'est pas forcément le cas. En effet on va avoir tendance à prendre le plus fort grossissement, mais au plus l'image va être grossie, au moins l'image va être stable. Donc on va retrouver ça notamment au niveau du monocle. Ici je suis sur un 10x42. On va avoir l'image qui tremble beaucoup. Donc ça va être assez difficile de suivre un sujet par exemple en vol, avec l'image qui tremble, ou ça va rendre l'image un peu moins agréable. Donc selon l'activité qu'on a à faire, c'est peut-être plus intéressant de prendre un petit peu moins fort en grossissement pour avoir une image plus nette. Un autre élément à prendre en compte dans le choix des jumelles, ça va être l'indice de luminosité des jumelles. Donc on a vu qu'au plus la lentille ici était grosse, au plus elle autorisait de lumière à rentrer. Mais ça va pas être le seul élément à prendre en compte. Et cet indice de luminosité va être important si on veut regarder en plein jour, ce qui changera pas grand chose au niveau des jumelles, ou à la tombée de la nuit, ou juste au lever du jour, si on veut par exemple regarder des chamois au petit jour. Alors qu'est-ce que c'est l'indice de luminosité ? Ça va être tout simplement le rapport entre la lentille ici et le grossissement, qui va donner ce petit point lumineux qu'on voit ici au milieu. Donc il faut savoir que lorsqu'il y a moins de luminosité, notre pupille a tendance à grossir jusqu'à 7 mm. Donc il faudrait dans l'idéal que le point lumineux ici ressorte à 7 mm pour avoir une vision optimale lorsque la luminosité est faible. Pour déterminer l'indice de luminosité des jumelles, il va falloir faire un petit calcul. Donc on va prendre 42, qui correspond donc à ces lentilles ici, qu'on va diviser par le grossissement, donc 42 divisé par 8, qui donne 5,25. Et ce chiffre-là, on va le reporter au carré, donc 5,25 fois 5,25, qui nous donne 27, donc au carré, qui nous donne 27, donc l'indice de luminosité de ces jumelles est de 27. Donc concrètement, à quoi ça va nous servir en cas de faible luminosité ? Donc on a vu que notre œil ici avait la pupille qui pouvait se dilater jusqu'à 7 mm lorsqu'il y a une très faible luminosité. On va voir notre lentille oculaire ici, dans laquelle on regarde, et la grosse lentille de ce côté-ci. Donc on va avoir la lumière qui rentre, ensuite qui va être reportée vers la lentille oculaire. Et là, on va faire le petit calcul. Donc on va imaginer sur des 10 x 25, 10 x 25 qui sont souvent répandus pour la randonnée. On va donc avoir le diamètre ici de 25 qu'on va diviser par le grossissement, donc le grossissement qui est de 10 x. Et on va se retrouver avec une sortie ici, au niveau de la petite lumière, de 2,5 mm. Donc ça, c'est en fait ce qui va retomber au niveau de l'œil. Donc on va avoir juste 2,5 mm sur les 7 mm d'ouverture de la pupille. Donc en fait, l'idéal, si on compte avoir les jumelles pour le petit jour, etc., sachant que ce que je vous explique là, ce n'est pas vraiment important en plein jour et en forte luminosité, il va falloir trouver des jumelles qui vont avoir un rapport se rapprochant au maximum des 7 mm. Pour l'exemple qu'on vient de voir, on était donc sur du 10 x 25, qui est un gabarit vraiment raisonnable. On va essayer sur du 8 x 42. Donc le 8 x 42 est beaucoup plus gros, bien sûr, pour la randonnée, mais ça va être un petit peu quelque chose d'assez polyvalent entre la portabilité, le poids, l'efficacité, la stabilité de l'image et également la luminosité. Donc on va regarder ici, on va avoir un diamètre de 42 qu'on va diviser par son grossissement de 8. On va retomber, comme on l'a vu tout à l'heure, sur 5,25 mm. Donc dans notre exemple de tout à l'heure, on avait une sortie ici de 2,5 mm. Maintenant, on va avoir une sortie de 5,25 mm. Ce qui donne un meilleur ratio sur les 7 mm environ qu'on a lorsque la pupille est dilatée en faible luminosité. Donc ça peut être également un paramètre à prendre en compte dans le choix des jumelles. Voilà, par exemple, pour la randonnée, on va avoir des classiques 10 x 25. On pourrait prendre, par exemple, des 8 x 32. Donc on va avoir quelque chose d'un peu plus gros, mais pas forcément énorme non plus, au niveau du gabarit. Par contre, on va avoir une plus grosse optique, donc une plus grosse entrée de lumière, un plus gros indice lumineux. Et comme on est sur 8 x de grossissement au lieu de 10 x, une image qui va être plus stable. Pour le choix des jumelles, on va également avoir le choix de la robustesse, avec les structures qui sont plus ou moins solides. On va aussi avoir la possibilité d'avoir des jumelles comme celle-ci qui sont, par exemple, remplies à l'azote. Donc on va avoir une image beaucoup plus nette et qui va être étanche. 8 x 32, 10 x 42, 10 x 56, 10 x 25. Il y a une multitude de possibilités. Il y a même des jumelles qui grossissent jusqu'à 20 fois ou plus. Donc il va falloir voir un petit peu tous les éléments dont on a parlé pour voir quelle paire de jumelles nous correspond le plus en fonction de l'activité, du poids qu'on veut porter, de l'encomboiement, de la luminosité, de la façon dont on va s'en servir, etc. Par exemple, si on veut gagner du poids et qu'on veut quand même garder un gros grossissement avec une grosse lentille ici, ça va être intéressant peut-être de prendre justement un monocle qui va être au final moins lourd pour qu'une paire de jumelles complète et qui va être aussi efficace, voire plus qu'une paire un peu plus petite. Donc on va avoir un petit peu tous ces éléments à prendre en compte et maintenant, voir comment on va régler tout ça. Quelle que soit la marque et la taille, on va toujours retrouver ces éléments sur les paires de jumelles. Donc on peut voir ici, sur ces deux paires qui sont vraiment différentes au niveau du gabarit, on va avoir les mêmes éléments. On va avoir un bouton central ici et un autre bouton, ici, un cercle qui va venir tourner là. Donc on va se servir de ces deux éléments pour venir régler les jumelles à sa vue. Donc ici et à ce niveau-là, au niveau de la bague qu'on peut retrouver sous l'optique. Avant de toucher au réglage, si les jumelles en sont équipées, on va pouvoir jouer sur cette partie. Donc une partie qu'on va garder de cette façon si on est porteur de lunettes ou qu'on va ouvrir si on n'en met pas. Ensuite, on va régler les jumelles à sa taille. Donc c'est-à-dire en venant jouer sur l'ouverture ici. Jusqu'à ce qu'on voit à l'intérieur un seul rond. Donc on va avoir dedans une image un petit peu qui se forme comme une lune des deux côtés. Et en jouant sur l'écartement, on va retrouver à un moment donné les deux demi-lunes qui viennent former une pleine lune. Donc ça, c'est ce qu'on souhaite avoir lorsqu'on va regarder dedans. Ensuite, on va fermer l'œil droit et on va jouer sur cette molette ici. Donc je choisis un objet qui est un petit peu loin mais pas non plus trop trop en profondeur. Donc à une distance raisonnable. Et je vais jouer sur cette molette de réglage ici, centrale, jusqu'à ce qu'avec mon œil gauche, donc l'œil droit est fermé, je le vois bien clair au niveau des contours, etc. Ensuite, je vais faire l'inverse. Je vais fermer mon œil gauche, ouvrir l'œil droit et je vais faire le même réglage avec la molette qu'on peut voir ici. Donc on va régler la dioptrie. Je vais fermer mon œil gauche, ouvrir l'œil droit et régler ma molette jusqu'à ce que mon élément dans l'œil droit soit net. Une fois qu'on a réglé les détails qu'on vient de voir, donc l'écartement, l'ouverture ici, le réglage de l'œil gauche et de l'œil droit, il va rester ensuite à choisir ce qu'on veut regarder. Et en fonction du champ, donc savoir si c'est plus proche ou plus lointain, on va tout simplement jouer ensuite sur le réglage qu'on peut retrouver au milieu pour venir rendre l'image nette et passer par exemple d'un premier plan au deuxième plan. Ensuite, ce sera la seule chose qui nous restera à faire, sachant que les réglages de base qu'on a fait avec l'œil gauche et l'œil droit, si on ne change pas d'utilisateur, on n'aura pas besoin de le refaire. Voilà, on a pu voir qu'il existait différents types de jumelles, différentes tailles, différents gabarits et le pourquoi du comment des chiffres qu'on va retrouver dessus. Ensuite, il suffira de choisir votre paire de jumelles en fonction de votre activité. Donc, on ne va pas avoir forcément les mêmes attentes lorsqu'on va faire de la randonnée, lorsqu'on va chasser, lorsqu'on va aller juste observer des oiseaux. On va pouvoir éventuellement avoir besoin de jumelles qui ont possibilité d'être montées sur des trépieds pour un maximum de stabilité. Encore une fois, le piège serait d'avoir forcément des jumelles qui grossissent beaucoup avec des grosses lentilles ici. On a vu que ce n'était pas forcément le cas selon l'utilisation qu'on en aura. Voilà, en espérant que cette vidéo ait pu vous aider. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada